Bonjour, il y a deux qualificatifs qui nous viennent, mais peut-être plus par rapport aux dépôts qui viennent de nous être faits aux offres du Conseil du Trésor. C'est une grande colère et une profonde indignation. Je pense que les 1,5 million de salariés du secteur public et parapublic qu'on représente seront extrêmement choqués et déçus d'apprendre les maigres offres salariales qui viennent de leur être faites par le Conseil du Trésor et le gouvernement Couillard. Il y a un profond mépris pour l'ensemble de l'œuvre des personnes qu'on représente, d'où, je le rappelle, dans le secteur public, 75 % sont des femmes. Donc, le message qu'on envoie aux salariés du secteur public, c'est que finalement, ils ne valent pas grand-chose. Mais force nous est de constater que jusqu'à maintenant, ce qu'on a déposé au Conseil du Trésor, on lui a présenté nous-mêmes nos propositions, bien, il n'a pas vraiment regardé ce qu'il y avait là-dedans, puisqu'il est resté sur son propre agenda, son propre objectif. Austérité, austérité, austérité. Alors, nous sommes, je dirais, littéralement insultés par ce projet-là ce matin. Donc, le gouvernement n'est pas en mode dialogue, on le voit là, il n'est pas en mode dialogue dans tous les autres dossiers avec la société civile. Bien, il n'est pas différent dans son comportement avec ses salariés. Il a exactement le même comportement qu'il y a dans tous les autres dossiers depuis qu'il a été élu. On a un gouvernement arrogant. On ne partage pas la vision catastrophique que dépeint le gouvernement des finances publiques. On n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas viser à faire un déficit zéro, ça c'est clair. Mais de là à le faire dans deux ans, au prix de mesure d'une très grande austérité qui risque de mettre en péril beaucoup de services sociaux au Québec, ça, on n'est pas d'accord avec cette position-là. Puis vous savez, comme mes conseils l'ont dit, dans un budget, il y a deux colonnes. Je veux dire, l'année passée, il y a 1 825 grandes entreprises qui ont payé zéro d'impôts au Québec. Ça n'existe pas en Ontario. Il y a un impôt minimal qui est versé en Ontario. Ça n'existe pas dans les autres provinces canadiennes. Alors donc, on veut bien faire des efforts, mais il faut vraiment que tout le monde soit mis à contribution, pas juste une partie de ceux qui payent des taxes et des impôts. Et nous, on va travailler pour faire en sorte que les propositions syndicales ont soit entendues. Maintenant, c'est vrai qu'on dirait que ce gouvernement-là s'ennuie du bruit des casseroles, parce que depuis à peu près son élection, il réussit à mettre tout le monde à dos, plus récemment les municipalités. Mais quel sera le prix à payer de se mettre ses propres employés à dos? – Sous-titrage FR 2021